Hello ! Coucou ! Aujourd'hui on vous fait une vidéo sur quoi ? Sur l'étape de multiplication multimalins. Alors, on a commandé le pack complet sur multimalins où il y a les multiplications, la conjugaison, l'orthographe. L'orthographe et la conjugaison, super ! Et il y a deux exemplaires pour la conjugaison. Parce qu'il y a le présent et le futur. Et le passé, le temps du passé. Alors, on vous fait une vidéo que sur l'étape de multiplication parce que c'était pour l'instant ce que Jana voulait apprendre. Et en fait, dans cette vidéo, c'est rigolo parce que j'ai lu un commentaire qu'on nous avait donné il y a un an, à peu près un an, quand on recommandait multimalins. Une dame avait dit, ma fille a appris l'étape de multiplication en quatre jours. Je me disais, quatre jours quand même, c'est fortiche ! Et en fait ? J'ai appris l'étape de multiplication entre quatre jours. Et voilà ! Alors, Janae va vous expliquer comment elle a fait, simplement pour le jour numéro un, parce que les autres jours, j'ai pensé à filmer. Mais pour le premier jour, je n'ai pas filmé, tout simplement parce qu'on était en pleine discussion avec mes sœurs, qui étaient dans Numéro bis à ce moment-là. On venait de récupérer le colis chez mes parents. Et Janae, elle patientait, puis elle s'ennuyait. Donc, je lui ai dit, prends un des cahiers, puis tu regardes. Et du coup, elle a fait ça pendant... Au début, on était censé papoter pendant 10 minutes, et puis en fait, on a papoté pendant une heure à peu près. Ouais, une heure et dix minutes. Ouais, un truc comme ça. Donc voilà, la première étape, c'était le cahier. On vous montre. Ça, c'est le cahier. Des tables de multiplication. Multimalin. On l'a déjà dit. Multimalin. Je vais vous raconter l'histoire. Mais déjà, je tiens à préciser une chose. C'est qu'ils ont mis dans le livre que, par exemple, 3 x 4, c'est comme 4 x 3. Du coup, on n'apprend que 3 x 3, ou 4 x 4, ou 5 x 5. On n'apprend pas 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3. Parce que ça correspond à d'autres multiplications qu'on a déjà apprises. Voilà, ça divise par deux. Donc en fait, on met toujours quel chiffre en premier ? Le plus petit. Le plus petit, voilà. Parce que là, c'est un peu difficile, vu que c'est 3 x 3. 3 x 3, c'est la première. Parce qu'il n'y a pas la table d'Aïeine, elle est trop facile. Ouais. Et la table de 2, tu l'as prise quand t'as appris les ? Les ? Les additions. Ah bah... Bah si. Ah bah oui. Bah oui. Deux fois 2, ça fait 4. Voilà, c'est comme 2 plus 2. Oui. Alors, donc, le système de multimalin, elle va vous donner l'exemple avec 3 x 3. Donc vas-y, tu racontes. Le chien dont la gueule noire représente le premier 3, joue avec un os noir en forme de 3. Le chien est très habile. Il réussit à lancer son jouet dans un panier de basket qui représente le résultat 9. Donc voilà, 3 x 3 égale 9. Donc elle a déjà vu les histoires, du coup, le premier jour, c'est ce qu'elle a fait. Elle a regardé toutes les histoires, version imagée. Ensuite, t'as des questions qu'on retrouve aussi dans les vidéos, on le montrera plus tard. Il y a des coloriages. Et des trucs pour, par exemple, il y a un chiffre caché, on doit le retrouver. Il y a chaque chiffre, même le résultat à la pointe. Voilà. Et donc après, il y a ça pour tous les calculs. Ensuite, le deuxième jour, c'était les vidéos sur la tablette. Il y a la même chose en version DVD, enfin sur CD-ROM, en fait, qu'on peut mettre sur l'ordinateur. Mais nous, on préférait faire en ligne. En plus, il y a les questions auxquelles elle peut répondre, on vous montre. Ah, tu fais quoi ? Je regarde les dessins animés de Multimala, les multiplications. C'est trop bien ! Vas-y. Alors, il y a un dessin animé avec Brutage et un autre dessin animé avec Histoire racontée. Toi, tu regardes les deux à chaque fois ? Oui. Voici les images mentales de 6 x 7. Un monstre en forme de 6 attrape en chemin le monsieur tout courbé. En forme de 7. En forme de 7 et le secoue violemment. Sa femme, complètement paniquée, essaie de le sauver en tendant les bras vers lui. Elle représente le résultat 42 avec les bras en forme de 4 et les cheveux roses qui forment le 2. Tu sais maintenant que 6 x 7 égale 42. Maintenant, les dessins animés de l'étage. Et pourquoi tu regardes à chaque fois les deux ? Tu m'expliques ? Pour bien retenir, même si ce n'est pas le même format. Et après ? Et après, on a un quiz. Et à quoi servent les questions ? A bien... A bien... Merci. A bien retenir la multiplication et avoir l'image en tête pour décrire les détails et bien retenir. Voilà. Quoi ça c'est ? On a fini ça et après on a commencé à faire le jeu. Quel jeu ? C'est un jeu de quoi ? Un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Et il y a plusieurs jeux avec. On vous montre comment nous on a fait. X8, ça fait combien ma chérie ? Ça fait 56. Ok. Alors, est-ce que j'ai 56 ? Yes, je l'ai dans mon jeu. Hop, donc c'est re à moi de jouer. 6 x 6 ? 36. Très bien. Hop. Ah, je l'ai. Dis donc, j'ai de la chance. Encore à moi. 4 x 9. 4 x 9, ça fait 36 aussi. Ah bah je ne l'ai pas celui-là. Je pioche à toi. Tu l'as, super. Cette fois, c'est la même chose mais inversée. Donc, qu'est-ce qui fait 12 ? 12. Qu'est-ce qui fait 12 ? C'est 3 x 4. 3 x 4. C'est plus compliqué dans ce sens, hein ? Et ça, ça te donne la logique pour les divisions. Les divisions, ça sera comme ça. 3 x 4. Je n'ai pas. Tu remets sous le tas, puis t'en tires une autre ? Qu'est-ce qui fait 35 ? Qu'est-ce qui fait 35 ? C'est 5 x 7. Très bien. Alors, est-ce que tu l'as ? 5 x 7. Non, je ne l'ai pas. Tiens. 4 x 4, ça fait... Il n'est pas. Alors, 5 x 8, ça fait 40. 40. Il est où le 40 ? Il n'y a pas. Alors, 5 x 6, 5 x 6. Ça fait 30. Tiens. Ça, ça fait 18. Il est là. Dernière étape. On est en train de réviser les tables de multiplication sans les images. Tu es d'accord ? Oui. Donc, on utilise quoi ? On utilise... Tu montres. Un tableau de table de multiplication. C'est un cadeau qui avait été fait à Janae il y a déjà peut-être 2 ans. Et donc, c'est en bois. Et en fait, voilà, il y a le calcul. Et derrière... Tiens, attends, tu montres. Montre la case. Et derrière, il y a le résultat. Donc là, c'était 3 x 3 et... Voilà. Peut-être que ce sera à l'envers. C'est à l'envers. Je ne sais pas, mais peut-être que sur la vidéo, ce sera à l'endroit. Je ne sais pas. Donc, on est en train de réviser ça. 9 x 5. 9 x 5. 4 x 9. 4 x 9. Très bien. J'ai réfléchi le 5 x 9. Voilà. Parce qu'avec Multimalin, tu as appris que les tables où il y a le chiffre... Attends, j'ai appris, par exemple, 3, j'ai commencé par 3 x 3, pas 3 x 1, 3 x 2, 3 x 2, 3 x 3, voilà. Oui, puis tu n'as pas appris 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 6, tu as appris. Dans la table du 3, tu as appris 3 x 9, dans la table du 4, tu as appris 4 x 9, dans la table du 5, tu as appris 5 x 9. Donc, du coup, tu n'as pas réappris une deuxième fois. Alors, si je te dis 7 x 8. 7 x 8. 56. 56, super. Donc, voilà, il y a encore un petit peu besoin de réviser pour que ça devienne automatique. Mais sinon, on peut dire que tu as appris l'étape de multiplication en combien de jours ? 4. 4 jours. C'est génial, hein ? Bon, allez. Pour maman, juste, tu pourras me faire réviser à l'oral, juste sans réviser, sans avoir ça, et me dire, pendant qu'on roule, me dire 4 x 1, ou tu as. On verra. Oui. Et roule-toi. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut dire que tu connais très, 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 très bien tes tailles de multiplication ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas les répondre du tac au tac. Par exemple, pose-moi une taille de multiplication. 6 x 7. 42. Là, c'est encore rapide parce que celle-là, tu maîtrises l'histoire. Mais en fait, elle est obligée encore de repenser à l'histoire. Alors, ça ne revient pas du tac au tac. Si je te dis 9 x 4. 9 x 4. Vous voyez, là, elle réfléchit à son histoire. 36. Oui. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les réviser tout le temps pour bien retenir. Par exemple, 3 x 3 à 9. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on vous met le lien de Multimalin dans la description de cette vidéo. Parce que nous, on est convaincus, franchement. Et ils ont mis derrière le 100% de réussite. Il n'y a aucun enfant qui a utilisé cette méthode potable de multiplication qui n'a pas réussi à les mémoriser. Donc, franchement, on recommande. Et pour nous, ça a marché. Ça a correspondé vraiment au moment où Janae avait envie de les apprendre. Donc, on s'est lancé dans ça. On a commandé le pack. Et voilà. Donc, on vous met le lien. Et puis, on vous dit... A tout de suite. Non. Pour la suite. A très vite. Vite. Pour la suite.